Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la suite de la petite préparation de la grille radiateur. J'ai reçu le fameux pochoir, je l'ai placé, je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien du site si ils sont sérieux. J'ai reçu vraiment, c'est bien emballé, c'est par courrier spécial et en deux jours vous l'avez chez vous. Un petit tuyau comme ça, si vous avez envie aussi vous d'utiliser des pochoirs, ils font plein de pochoirs sur mesure. Donc vous avez à peu près toutes les tailles. Donc je vais vous faire voir le résultat, j'ai reçu ce fameux pochoir, je l'ai posé, je vais vous donner 2-3 tuyaux, je vais vous faire voir ce que vous avez besoin pour le faire. Alors déjà, si vous le faites sur une grille radiateur, je vous conseille déjà de bien dégraisser votre grille radiateur. Vous savez, c'est des petits grillages en fait, donc il y a très peu de surface. Vous allez comprendre quand vous allez voir la grille, je vais vous faire voir tout ça. Alors ce que tu as besoin, déjà c'est du cache. Donc j'ai choisi celui-là parce qu'il a une super qualité. Il se colle, il se décolle assez facilement. Tu vois, il est assez résistant et puis il prend assez bien les formes. J'ai trouvé ça chez le Roi Merlin. Donc tu as besoin de ça. Et bien sûr, tu as besoin de ça, une paire de ciseaux. Voilà. Comme ça, tu fais du travail propre. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, quand vous réalisez une peinture, c'est pas très compliqué. Mais il faut être minutieux et organisé. En fait, quand tu vas peindre, tu vas rester droit comme ça. Et tu ne vas pas aller te mettre dessous. Tu comprends ? Parce qu'avec l'air, ça pourrait passer dessous. Et le résultat, il ne sera pas bon. Donc l'important, c'est droite, à gauche, haut, en bas. Tu n'iras pas bien sûr dessous comme ça. Utilise ta bombe, tu utilises droite. Donc voilà. Ça, c'est la peinture blanche, brillante, que j'ai choisie. Et là, c'est la bombe de vernis. Parce que, bien sûr, après, il fera vernir. En vernissant une peinture, on garantit une longévité. On n'a pas tous des cabines de peinture. Et pour protéger aussi un petit peu de la poussière, moi, je vais faire ça sur mon balcon. Regarde, je vais aller te chercher ma cabine de peinture. Voilà. Tu vois ? Tout bête. Tu prends un grand carton, comme ça. Voilà. Je vais faire voir. Et je vais y mettre la grille, là. Tu vois ? Donc je vais la laisser tenir comme ça. Au moins, tu es à l'abri des poussières. Le but, c'était surtout de faire voir la préparation. Quand on fait une peinture, il faut être organisé. Et il faut penser à tout. Je vais faire la peinture. On se retrouve tout de suite après, sur le résultat final. Il y a une petite anecdote. En fait, ça retournait tous les bords. Et donc, du coup, ça assurait l'écriture. On ne voyait pas. Et donc, celui-là, c'est une nouvelle matière qui m'a renvoyé. Pour les grilles radiateurs, ça doit être mieux. Et alors, en plus, bon, de près, il ne faut pas regarder. Il faut regarder ça de loin. Parce que c'est de loin qu'on voit. Le résultat obtenu. Voilà. Le rouge aidait bien. Donc, voilà le résultat pour l'instant. On verra quand on va soulever le cache. On va voir s'il y a bien une démarcation entre le blanc et le rouge. Les poteaux, je vais vous montrer le résultat de la troisième et dernière phase. Alors, je reviens sur un fond noir. Donc, j'ai repeint. Et du coup, on va avoir que le blanc et le rouge sur la partie triangle du symbole triomphe. Donc, j'attends que ça sèche. Après, je vais juste enlever le triangle. Quand tout sera sec, je vais repasser un coup de vernis sur toutes mes peintures. Que ce soit le noir, le rouge ou le blanc. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite aussi le résultat sur la moto. Bon, les poteaux. Je vais vous faire voir la moto. Le résultat sur la moto, comme je vous l'avais dit. Il faut savoir qu'au départ, je voulais faire un coupé blanc et rouge. Mais le blanc était trop important. Donc, du coup, vous allez voir le résultat. En fait, il y a trois couleurs. Il y a du rouge, du blanc et du noir. Je pense que le mieux, c'est que je vous fasse voir tout de suite. Voilà, les poteaux, c'était une petite vidéo sans prétention. Juste pour vous montrer que des fois, on peut modifier certaines petites choses sans transformer la moto. Mais juste côté remooking, mettre des petits symboles triomphes. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié, les essais vont me reprendre. Le temps commence à s'améliorer. Et je pense que dès cette semaine, au moment où je filme, je vais commencer à refaire des essais. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a du 125, il y a du A2 et il y aura des versions A. Allez, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Salut. Salut les poteaux. Salut les poteaux.